Terrasse en bois Choisir une essence Impacts écologiques Savoir que le bois de votre terrasse, qu'il soit d'origine européenne, ou tropicale, est issu d'une filière d'exploitation respectueuse de l'environnement, augmentera à coût sur votre satisfaction. Bois tropicaux En Amérique du Sud, depuis plusieurs décennies, les revenus considérables engendrés notamment par la forte demande européenne, la tendance croissante à utiliser des bois exotiques, augmente la pression déjà importante due à l'expansion agricole. L'élevage intensif Les plantations de soja, canne à sucre etc. En Asie du Sud-Est, les plantations de palmiers à huile. Les forêts primaires sont de faits dévastées. Si vous tenez absolument à un bois tropical, des organismes de certification vous guideront, et vous aideront dans votre choix, et vous permettront de ne pas participer à la déforestation sauvage. En effet, le Conseil de la forêt, par la volonté d'un important groupe d'entreprises, d'associations environnementales, a pour mission, concernant tous les types de forêts, boréales, tempérées ou tropicales, d'assurer un contrôle régulier des entreprises certifiées, garantissant ainsi l'application d'un cahier des charges, d'une gestion responsable. Bois européen L'Europe n'est malheureusement pas épargnée par la déforestation sauvage, créée en 1998, un organisme de reconnaissance des certifications forestières européennes, initialement apportées européennes, est actuellement présent au niveau mondial. Il garantit la provenance du bois issu de forêts aménagées, et exploitées de manière responsable et durable. Exiger une de ces deux certifications, c'est œuvrer pour la protection des forêts et pour le respect de la biodiversité. Choix d'un bois européen Pour une utilisation en extérieur, les bois européens ne sont pas tous adaptés, sans traitement approprié. Si, à mon avis, pour des raisons écologiques les traitements chimiques sont à proscrire. Il existe un procédé très intéressant, la rétification, malgré qu'il soit gourmand en énergie, ce procédé exclut tout traitement chimique. Ce procédé consiste sans aucun adjuvant chimique, par traitement thermique à haute température sous atmosphère inerte, à modifier la composition chimique du bois, lui donnant ainsi notamment, des propriétés hydrophobes. Caractéristiques et avantages du bois rétifié, appelés également BMT, bois modifié thermiquement. La résistance Le processus subi permet au bois une résistance exceptionnelle aux attaques fongiques. L'exposition du bois à haute température a éliminé la plupart des éléments qui nourrissent ces champignons. Le bois est ainsi plus résistant à la biodégradation, et donc plus durable. De ce fait les essences comme le pain sylvestre, ou le pain maritime, se retrouvent en catégorie « durable ». Le sapin Et le peuplier deviennent eux, très durables. La stabilité Pour les nombreux usages du bois, il est important de connaître sa stabilité dimensionnelle, le gonflement ou le retrait, en fonction de l'humidité. Le processus de rétification procure aux essences de bois européennes une stabilité comparable à celle des bois tropicaux, appelés précieux. Ainsi la stabilité des bois résineux ou des feuillus est considérablement améliorée, une essence telle que le hêtre par exemple, considéré à fort retrait, devient à retrait faible. La rigidité Seul bémol, aux avantages de la rétification, le procédé rend le bois beaucoup plus rigide, et donc cassant. Il faut donc en tenir compte, pour le calcul des épaisseurs, et des portées, dans la structure des supports. La coloration Le bois qui a subi ce procédé change de couleur, il prend une teinte plus foncée, de ce fait sa couleur est alors proche des bois tropicaux. L'entretien Le bois rétifié subit comme tous les bois l'agression des ultraviolets, l'exposition dans le temps au soleil et aux intempéries, lui fait perdre son éclat et le ternit. Il faudra donc soit le huiler, soit le lasurer. En conclusion, on peut considérer que les bois rétifiés, peuvent aisément remplacer les bois tropicaux. Bois européens rétifiés L'épicéa Durable, stabilité dimensionnelle Résistant aux agressions biologiques Durée de service environ 30 ans Le pain maritime Usage extérieur intensif, alternative idéale aux bois exotiques, résistance exceptionnelle Le peuplier Faible poids, stabilité exceptionnelle Le freine Durabilité, plusieurs décennies, léger Pas d'entretien particulier Bois européen imputrécible Certaines essences de bois originaires d'Europe, ou introduites et maintenant bien implantées, sont réputées imputrécibles. Cependant certaines de ces essences, pour la réalisation des lames et éléments de terrasse, doivent être purgées d'aubier. L'aubier étant la partie de l'arbre située en périphérie du cœur, appelée du ramen. Le châtaignier Le châtaignier Le châtaignier Apte à la mise en œuvre horizontale Apte à la mise en œuvre horizontale Apte à la mise en œuvre horizontale Ne nécessite aucun entretien particulier Sa durée de service est souvent supérieure à 30 ans Le robinier Très résistant, apte à la mise en œuvre horizontale, aussi résistant et moins cher que le tec Bois tropical Choix d'un bois exotique Qu'il vienne d'Asie D'Afrique Ou bien d'Amérique du Sud Le bois tropical est réputé idéal pour une utilisation extérieure Résistant à l'oxydation, aux intempéries, aux insectes xylophages, et même au feu Les différentes essences de bois exotiques sont généralement très résistantes au passage du temps Le bois exotique est un matériau idéal pour la réalisation des terrasses en extérieur Très esthétique, reconnu pour sa beauté naturelle, résistant au piétinement, mais également au gel Il vieillit bien et demande peu d'entretien Les différentes essences ont généralement des propriétés très similaires Généralement le critère principal qui va définir le choix d'un bois tropical est sa couleur Cependant le prix sera également un critère déterminant Le choix d'un bois tropical pour la réalisation d'une terrasse doit donc être considéré comme un investissement à long terme, 30 à 40 ans Choix de l'essence d'un bois tropical De nombreuses essences et variétés de bois tropicaux, une soixantaine, parmi les plus connues, sont présentes sur le marché mondial Voici donc un échantillon des essences les plus utilisées L'IP Il provient essentiellement du Brésil stabilité et longévité exceptionnelle Il est cher car de plus en plus rare Sa couleur va du brun jaunâtre au brun olive Le coumarou Il provient essentiellement du Brésil Ses caractéristiques sont très proches de l'IP Moins coûteux car plus répandu Sa couleur va du jaune brun au brun rougeâtre L'ITOBA Il provient essentiellement du Brésil Il est très durable dans le temps C'est un bois doux, au grain fin, dégageant une odeur agréable, réputée répulsive aux insectes Sa couleur va du marron beige au marron foncé Prix raisonnable Le garapa Il provient essentiellement du Brésil Très résistant à l'humidité, au choc et à l'usure, il convient parfaitement aux abords de piscine Sa couleur jaune citron au reflet doré, devient de plus en plus belle avec le vieillissement Prix très intéressant Le Massaran du Bas Il provient essentiellement du Brésil C'est un bois très dense, et donc très lourd, plus dur que l'IP 4 fois plus dur que le chêne Sa couleur va du brun rouge au rouge foncé Très bon rapport qualité et prix Le Banquireu Il provient essentiellement des forêts indonésiennes C'est un bois très durable, il présente une grande résistance aux intempéries Il est agréable au toucher, il possède des propriétés antidérapantes Sa couleur va du brun jaune au brun rougeâtre Il est certainement un des moins chers du marché Le Muiracatiara, ou bois tigré Il provient essentiellement du Brésil Très bonne durabilité, très esthétique Sa couleur va du brun rosâtre au brun rouge, avec des veines brun noir Prix moyen Le Padouk Il provient d'Afrique, c'est un bois durable, stable et naturellement imputrécible Sa couleur rouge ou orangée évolue vers le brun dans le temps Prix moyen Que ce soit pour les essences européennes ou tropicales, évidemment cette liste est non exhaustive A vous donc de faire un choix parmi toutes les essences proposées, en vérifiant les certifications, pour respecter autant que possible la nature et l'environnement N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada